La Belgique est un pays situé en Europe. 30 528 km², la population du pays est d'environ 11 millions d'habitants. La capitale est Bruxelles et c'est une monarchie constitutionnelle fédérale. Géographie physique Regardons rapidement le relief. Les Ardennes sont pratiquement les seules montagnes du pays et le font culminer à 694 mètres avec le signal de Botrange. Le nord est en faible altitude, le sud est en plus haute altitude, c'est un dégradé. Administration territoriale Le pays est une fédération depuis 1993 mais dispose de gouvernements locaux depuis 1980. La Belgique est composée de trois régions, Wallonie, Flandre et Bruxelles. Les régions sont divisées en provinces, 5 en Flandre et 5 en Wallonie, Bruxelles n'étant pas concernées. Et les provinces sont divisées en 589 communes, dont 19 dans la région Bruxelles. Ce qui fait que la commune la plus peuplée du pays est Anvers et non Bruxelles qui est subdivisée. Puis en plus de tout ça, le pays est divisé en trois communautés linguistiques. Communauté flamande qui concerne la région Flandre et la région Bruxelles. La communauté française qui concerne une très grosse partie de la région Wallonne et la région Bruxelles. Et enfin la communauté germanophone qui concerne quelques communes de la région Wallonne. Les langues. La Belgique est donc un pays trilingue avec une zone flamande ou néerlandophone, une zone francophone et une zone germanophone. Mais dans les faits, la partie germanophone n'a qu'une très faible influence dans la vie politique. L'enjeu se fait entre les deux autres communautés. Notons aussi que de jure, Bruxelles est une ville bilingue, français flamand mais le français a pris l'avantage. Cette double culture linguistique vient d'une raison historique. La Wallonie est un concept récent. Il date du 19ème siècle et a permis de désigner les zones francophones en Belgique. Originellement dans la Wallonie, différents dialectes français sont parlés, tels que le Picard ou le Liégeois. Ce dernier a été institué en une langue qui s'appelle le Wallon. Le Picard et le Wallon sont toutes deux des langues d'Oil au même titre que les langues de la partie nord de la France. Ailleurs, on parle flamand car c'est une région liée aux Pays-Bas. N'oublions pas que le néerlandais peut être considéré comme une variante de l'allemand standard. Pour ce qui concerne les communes germanophones, après la première guerre mondiale, l'Allemagne les a offerts à la Belgique en dédommagement, elles sont restées depuis deux langues allemandes. Ajoutons à cela les communes avec des particularités linguistiques. Par exemple, autour de Bruxelles, c'est la Flandre. Les communes ont donc comme langue officielle le néerlandais comme partout en Flandre. Sauf qu'en raison de l'influence bruxelloise, les populations vivant dans ces communes sont majoritairement francophones. Elles bénéficient donc de facilités linguistiques, surtout dans le domaine administratif. On compte 27 communes de ce type dans toute la Belgique. Maintenant, regardons l'influence linguistique régionale. Pour le calcul, je considérerais que Bruxelles est entièrement francophone car le français est de loin la principale langue. La Flandre fait donc 6,4 millions d'habitants. La Wallonie et Bruxelles réunies font 4,8 millions d'habitants. Les communes allemandes ne font que 75.000 habitants. L'irlandais est donc la principale langue du pays, presque 60% des habitants vivant dans une région majoritairement néerlandophone. Et au contraire, un peu plus de 40% des habitants vivent dans une région majoritairement francophone. Après, cela ne veut pas dire que ça représente le nombre de francophones et néerlandophones. Il y a beaucoup d'étrangers qui vivent en Belgique et qui utilisent une des deux langues au travail sans que ce soit leur langue maternelle. Démographie. La Belgique a une très forte densité, 360 habitants au kilomètre carré. C'est donc un des pays les plus denses au monde. En Flandre, la densité passe à 480 habitants au kilomètre carré. Regardons maintenant les principales agglomérations. Bruxelles est la plus importante avec 1,3 millions d'habitants. L'agglomération comprend la région de Bruxelles mais aussi quelques communes en Flandre et même en partie en Wallonie. La rocade de Bruxelles se trouve ainsi dans trois régions à la fois. On y trouve d'ailleurs Waterloo, désormais commune pavillonnaire de banlieue en Wallonie. L'aéroport de Bruxelles est à Zavantem en Flandre, en zone néerlandophone du coup. Mais bon, comme dit précédemment, qu'on soit en zone néerlandophone ou francophone, le français reste la principale langue de l'agglomération. Anvers est la deuxième agglomération du pays avec 1,2 millions d'habitants, donc à peine moins que Bruxelles. La commune d'Anvers est de 500 000 habitants, c'est la commune la plus peuplée du pays. Et cette agglomération est entièrement néerlandophone, le français n'y a aucun statut officiel. La troisième agglomération du pays est Liège qui est entièrement francophone puisque située en Wallonie, elle fera environ 700 000 habitants. Parmi les autres agglomérations, on peut citer Gans qui est néerlandophone, Charleroi qui est francophone, Bruges en Flandre, Namur en Wallonie. On peut citer aussi la commune de Courteret qui n'est pas forcément très peuplée mais qui fait partie de l'agglomération de Lille. Une soixantaine de communes belges font partie de l'euro-métropole de Lille sous environ un million d'habitants. Réseau. Regardons le réseau routier. D'abord pour les autoroutes, on a un ensemble d'autoroutes dont la 15, qu'on appelle l'autoroute Wallonie qui relie Liège à Tournée. C'est un grand axe qui relie toutes les principales villes, Wallonne, Liège, Namur, Charleroi, Mons, Tournée pour ensuite rejoindre la frontière française. Et puis c'est en même temps un axe ferroviaire. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en région flamande mais il y a une autoroute qui part d'Anvers et qui va jusqu'à la frontière française en passant par Gans et Courtreet. Sinon, le reste de la Belgique, c'est des autoroutes en étoile avec Bruxelles en son centre. Un axe Bruxelles-Bruges, Bruxelles-Lille, Charleroi, Namur, Liège, Anvers. Il y a d'ailleurs deux autoroutes parallèles qui relient Bruxelles à Anvers. En plus de ça, de nombreuses villes sont dotées de rocades circulaires qu'on appelle Ring, ce qui veut dire anneau en néerlandais. Le Ring de Bruxelles, celui d'Anvers, Gans et Charleroi et d'autres qui sont incomplets. Celui de Charleroi a la particularité d'être à sens unique, c'est une sorte de rond-point géant autoroutier. Bref, beaucoup d'autoroutes, la Belgique peut se vanter d'être le pays le plus densément autoroutier avec les Pays-Bas. De plus, elles sont pour beaucoup éclairées, ce qui fait que la Belgique est bien visible à nuit depuis l'espace. Cependant, l'éclairage est en train d'être enlevé de plus en plus. Pour ce qui est du ferroviaire, mis à part les axes normaux qui ressemblent à celui des autoroutes, on peut compter deux lignes à grande vitesse. Une qui part de la France pour les Pays-Bas et qui passe par Bruxelles et Anvers. Une autre qui relie Bruxelles à l'Allemagne en passant par Liège. Économie, maintenant regardons un peu l'économie du pays. Pendant longtemps, la Belgique fut un producteur de charbon. Les bassins miniers étaient situés à Liège, Charleroi et à Mons qui sont exploités dès le XVIIIe siècle. Ce qui fait que la Wallonie est bien plus dynamique que la Flandre. Mais au XXe siècle, un bassin minier se développe dans la Campine, en Flandre. L'économie du charbon a permis l'essor de la sidérurgie. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les mines commencent à fermer. Le charbon provenant de l'étranger devient moins cher que celui extrait sur place où la main-d'œuvre est trop élevée. Du coup, l'économie va s'inverser. La Wallonie se désindustrialise et la Flandre bénéficie de la tertiarisation de l'économie. Aujourd'hui, les deux grands centres économiques du pays sont Bruxelles et Anvers. Bruxelles est une ville de service qui bénéficie surtout de la présence des institutions européennes. Anvers, elle, est la capitale mondiale du diamant. Les diamants du monde entier y arrivent sous forme brute pour y être taillés. En plus de ça, la ville dispose du deuxième plus gros port européen. Pour ce qui est des aéroports, il y en a quatre principaux, Bruxelles, Charleroi, Liège et Anvers. Évidemment, dans un pays petit comme la Belgique, il n'y a pas de vols intérieurs. Dans les faits, seul aéroport de Bruxelles est un aéroport de passagers à l'origine. C'est là qu'était basé la compagnie nationale La Sabena. Mais cette dernière a fait faillite en 2001 avec la libéralisation du ciel européen. Cette même libéralisation du ciel a permis aux autres aéroports de se spécialiser. L'aéroport de Liège est ainsi devenu le principal aéroport de Frey en Belgique. L'aéroport de Charleroi est devenu depuis 1997 la principale base de la compagnie aérienne Ryanair en Europe continentale. L'aéroport s'est renommé Bruxelles Sud pour l'occasion. Anvers et Liège accueillent aussi des passagers des vols à bas-coût. Politique Passons à la politique car c'est assez original. La Belgique a été connue pour avoir eu des périodes d'instabilité sans gouvernement. Depuis les années 60, beaucoup de partis politiques se sont divisés en ailes francophones et néerlandophones. De plus, des mouvements séparatistes se sont développés. Les élections législatives permettent d'élire les représentants de la Chambre des Représentants. C'est la Chambre Basse. Elle est composée de 150 députés. Évidemment, avec les différents partis de différentes langues, il est difficile de créer des coalitions. Si on regarde les élections de 2014, le NVA a obtenu 33 sièges. Il est donc le premier parti, mais c'est un parti néerlandophone et c'est même un parti pro-flamand. Pour créer une majorité, les différents partis néerlandophones de droite se sont unis avec le principal parti de droite francophone, le mouvement réformateur. Mais le NVA trop pro-indépendantiste flamand s'est retrouvé en minorité. C'est donc le mouvement réformateur qui, avec l'alliance avec les autres partis néerlandais centristes a pris le pouvoir. Le roi de Belgique a donc désigné comme premier ministre le chef de file du mouvement réformateur. Bon voilà, beaucoup de partis et beaucoup de langues. En général, pour les partis politiques, on peut voir trois types de clivages linguistiques. Le cas le plus classique, c'est les partis qui ont chacun leur équivalent dans une langue. Le parti socialiste en Belgique francophone et le parti socialiste en Belgique néerlandophone par exemple. Deux partis mais qui s'équivalent et peuvent faire des coalitions au gouvernement. Ensuite, il y a les partis qui sont unitaires, c'est-à-dire un seul parti pour les deux langues. Souvent ce sont soit des partis dont l'idéologie c'est l'unité belge comme l'Union belge ou soit des partis d'extrême-gauche de tendance internationaliste. Enfin, il y a les partis nationalistes linguistiques qui eux ne peuvent exister dans le camp opposé. Par exemple, le NVA qui est un parti pro-flamand n'existe pas en version francophone. En tout cas, la percée du NVA aux dernières élections montre que l'idée d'une Flandre indépendante est appréciée de plus en plus. Les flamands représentent la majorité de la population, le principal poids économique du pays mais ils ont toujours eu un statut moins important dans l'histoire, le français ayant toujours été l'unique langue institutionnelle de la Belgique. La reconnaissance du flamand a donc été progressive et surtout admise en 1962 avec la création des frontières linguistiques. Bon voilà, c'était la Belgique, un pays coupé entre deux langues. C'était la Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...